Bonsoir, M. Moquin. Bonsoir, membre du conseil. Donc, évidemment, c'est sur le projet Assomption Nord. Quand on parle de vision verte, je pense que c'est important que les bottines suivent les bobines, comme dirait Fred Pellerin. Sans dire qu'il n'y a pas eu d'efforts sur le projet Assomption Nord, il y a une contradiction avec le fait qu'un projet va pratiquement raser des boisés entiers matures. Et on dit que ce n'est pas grave, on va mettre des espaces verts en place, mais on s'entend que les espaces verts, ça va prendre 10, 15, 20, 25 ans avant que les effets bénéfiques puissent même être à moitié de ce que les boisés étaient. Moi, ce que je trouvais un petit peu scandaleux également, c'est qu'on dit « Ah, ce n'est pas grave, ces boisés-là n'ont pas de valeur. » Quand on peut tuer un chien, on dit qu'il a la rage. Donc, dans ce cas-là, moi, je trouve ça un petit peu pernicieux de s'attaquer à la qualité des boisés pour justifier le fait qu'on les enlève. Il y a des éléments peut-être nouveaux qu'on n'est pas en connaissance encore. On va lire avec beaucoup d'attention les nouvelles qui vont venir. Mais il y avait beaucoup de commentaires de citoyens, dont les miens, sur l'effet que « Est-ce que le projet a une trop grande ampleur? » Est-ce qu'on n'entasse pas trop de gens et qu'on ne laisse pas trop d'espace? Est-ce qu'on ne laisse pas assez d'espace sur des boisés ou autres configurations du terrain? Comme on dit, 12 étages, c'est bien beau. C'est qui qui va aller vivre là-dedans? Est-ce qu'il y a une étude de marché qui fait qu'on sait quel genre de citoyen? Quand je dis quel genre de citoyen, ce n'est pas péjoratif. Mais si on veut attirer des familles, ce n'est pas nécessairement évident que ça va être dans un 5,5, dans un 8e étage, que c'est ça qui va le plus attirer. Est-ce qu'il y a eu des études là-dessus? Donc, ma question, c'est par rapport aux nombreux commentaires qui ont été faits sur la forme et sur le fond, et sur une demande de réévaluation quand même majeure qui a été faite par plusieurs citoyens, est-ce qu'on considère que les amendements qui sont là sont des amendements majeurs? Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est des accommodements. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose d'autre que ce qui a été annoncé? Eh bien, M. Moquin, moi, je salue tous ceux qui se mobilisent pour qu'on ait davantage de verdissements, et davantage de canopées dans l'est de Montréal. On le sait, quand on compare l'est de Montréal à l'ouest de Montréal, on a trois fois moins de canopées à Montréal. Donc, c'est inacceptable. On doit travailler dans ce sens-là. Je salue votre engagement dans ce sens-là. Toutefois, pour utiliser vos termes, quand vous dites, moi, je dirais plutôt, c'est pernicieux de déformer nos propos. Parce qu'on n'a jamais dit que ce n'était pas grave de voir la destruction de ces friches-là. Et si vous nous aviez bien écouté lors de la consultation publique de la semaine dernière, nous l'avons dit clairement, et mon discours était clair et il est public, on est tous d'accord que les friches qui sont visées par le projet résidentiel jouent un rôle important pour ce qui est de combattre les lots de chaleur, capter le CO2, captation de l'eau. Et on est tous déchirés par le déroulement du dossier. Parce qu'on l'a dit de façon très, très honnête, lors des consultations publiques sur le PPU Assomption Nord, qui a été encadré par l'Office de consultation publique de Montréal, donc il n'y a pas plus sérieux et indépendant que ça, personne, ni la Ville, ni les citoyens, ni l'OCPM s'est positionné fortement sur la protection essentielle de ces friches-là. Tellement que l'OCPM citait le PPU Assomption Nord comme quoi qu'il était exemplaire en termes de développement durable. C'est ce qui est écrit dans le rapport de l'OCPM. Je vous crois. Donc, je ne dis pas que les friches qui vont être détruites, ce n'est pas grave. Personne n'a jamais dit ça. C'est très triste. On intervient trop tard dans le dossier pour faire une modification majeure dans le dossier. Toutefois, comme on a annoncé nos couleurs à la consultation de la semaine dernière, nous faisons tout en notre possible pour préserver ce qui reste de vert le plus qu'on peut avec les outils légaux qu'on a et faire les gains que nous pouvons faire, que ce soit avec le projet proposé, avec le projet particulier, ou dans le reste d'Assomption Nord ou dans tout l'Est de Montréal. Donc, à partir de là, les gains que nous avons faits, ils sont majeurs parce qu'on vient abolir le stationnement extérieur qui était prévu dans la friche Benyana pour préserver de la canopée à cet endroit-là et abolir le stationnement en surface qui était prévu. Donc, en ce sens-là, je pense que c'est un gain qui est majeur. Juste une petite note, ce n'est pas les membres du conseil qui avaient dit que la citation que j'ai prise, c'était le promoteur du projet en avant qui l'a dit dans ces mots-là exactement. Donc, je n'ai rien inventé. Ça a été dit formellement. Mais c'est bien de citer, hein? C'est parce qu'il y avait une certaine ambiguïté dans ce que vous disiez. Elle était involontaire. D'accord. Un principe en ingénierie dont je suis, c'est qu'aussi longtemps qu'un projet n'est pas construit, on peut y apporter des modifications. J'ose encore souhaiter que si les modifications sont jugées insuffisantes par la plupart des citoyens, qu'on va pouvoir encore le bonifier. Tout simplement pour rappeler le processus légal dans lequel nous nous trouvons. Il y a des règles d'ingénierie dans la vie, il y a aussi des règles légales. Et présentement, les terrains, les friches qui sont visées par le développement résidentiel, c'est déjà possible pour le promoteur d'y construire du résidentiel. Le promoteur n'a pas besoin d'une intervention du conseil d'arrondissement pour bâtir jusqu'à six étages sur ces espaces-là. Il y est de plein droit. Les négociations qui ont eu lieu entre l'arrondissement et le promoteur, c'était de... Lorsque le conseil d'arrondissement permettait au promoteur de construire jusqu'à 10 et 12 étages, on faisait d'énormes gains à différents niveaux. Premièrement, 17 % de logements sociaux, soit à peu près 300 logements sociaux qui sont construits dans la première phase, dont 250 pour des personnes âgées qui en ont cruellement besoin. 15 % de logements abordables, une planification d'une école, de deux parcs, d'espaces publics et de liens de transports actifs vers le métro, donc on est loin de Griffintown, et une stratégie de stationnement qui limite le stationnement sur rue, et 20 % de verdissement sur place, une plantation minimale d'arbres, de 80 arbres, plus ceux qui auront lieu sur le domaine public. Donc, au final, le projet particulier de ce soir, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il enterrine une négociation pour bonifier un projet. Mais le promoteur, s'il n'a pas ce projet particulier-là, et si on le refuse, il peut construire demain matin de plein droit sur les friches. C'est les concepts légaux avec lesquels nous devons jouer. Donc, prochaine question, M. François Plourde, et en attente, M. Alain Soulière. Peut-être...